bonjour bonjour frères et sœurs je suis venu voir notre sœur gloria qui a été engrossi il est amené dans ce centre d'accueil et donc ce sont deux habits qui viennent du gabon il nous sera envoyé deux habits vraiment neufs des beaux habits merci seigneur pour lui alors nous allons aussi écouter son histoire qui m'a vraiment fait très mal au cœur qui m'a beaucoup touché je pense qu'il va aussi m'ont parlé merci beaucoup alors gloria parle nous un peu comment tu t'es retrouvé de la rue si tu as fait combien de temps de la rue avant de pouvoir arriver ici au centre de ni moukouing j'ai fait 5 ans 5 ans waouh mais qu'est ce que s'est passé les parents sont où papa était décédé ok alors la famille avait voulu que je puisse me marier avec l'homme mais j'ai refusé ce procès là ils m'ont mis à la rue comme ça j'étais toujours d'ailleurs d'ailleurs dormi pour manger il faut que je couche avec un homme pour me laver il faut que je couche avec un homme pour me laver et il venait par force pour me forcer ce procès là m'avait coupé ici waouh il m'avait mis la gilette ici attends tu reviens plus voir il m'avait mis la gilette ok alors tellement j'ai parlé aussi en français beaucoup et il n'aimait pas ça alors il m'avait forcée waouh ok je puisse pas je puisse faire les travaux tu fais une pédicité on te donne l'exemple et c'est je peux dire comment on te donne 50 dollars et on te donner 300 fonds moi j'avais réfugié ça c'est pour cela m'a venu la gilette j'ai me suis retrouvé en scène comme ça tant qu'elle enceinte voir c'est pour cela qu'on m'avait les droits de l'enfant je m'avais envoyé ici la banque à l'hôpital des sept m'avait envoyé ici ok c'est pour cela j'étais j'étais venue ici j'étais ça fait déjà des semaines je suis ici waouh c'est pour cela j'ai je vous dis vraiment merci waouh parce que j'ai pensé même pas que moi moi aussi on puisse aussi m'aider comme ça Amen Papa merci beaucoup c'est une histoire c'est ta soeur du Gabon waouh waouh mais là on va beaucoup plus remercier le Seigneur Yeshua qui touche le coeur il est bon Alléluia et donc Amen donc il faut dire que ces centres récupèrent les enfants comme ça pour la prise en charge pendant une courte période et donc que l'enfant sera content de pouvoir répartir et d'où on ne peut plus l'exposer frères et sœurs nous lançons ce message à tout le monde de pouvoir si on peut mettre la main de la pâte de pouvoir aider notre sœur elle m'a raconté beaucoup d'autres réalités que je ne pourrais peut-être pas exposer tout exposer mais en tout cas c'est un cas vraiment compliqué elle vient d'une famille très très compliquée son père est mort sa mère est morte après la mort de ses parents on l'a forcé de pouvoir se marier avec son oncle donc il y a une sorte de sorcellerie de l'occultisme elle m'a parlé un peu de l'histoire de sa famille l'oncle qui est dans les histoires bizarres sa tante qui est dans elle est dans quoi tu me disais ? en rose croix donc on l'a forcé de pouvoir adhérer elle a refusé et on l'a forcé également de pouvoir se marier avec son oncle elle a refusé et après j'ai échangé avec lui avec elle et elle a aussi accepté le Seigneur tu vois aussi le baptême non ? d'accord donc on va la baptiser la semaine prochaine on va essayer un peu de s'organiser avec les frères et sœurs on vient ici au centre de Némukwenge on vient la prendre comme ça on va la baptiser et frères et sœurs en tout cas que le Seigneur soit béni elle a aussi besoin de notre soutien merci également à vous qui soutenez les enfants de la rite des beaux habits franchement ça ça m'a aussi touché depuis que je suis rentré à Kinshasa je n'ai pas ouvert j'ai ouvert ça avant-hier la première fois d'ouvrir ça j'étais très étonné des beaux habits des habits tout neufs merci frères et sœurs pour votre soutien également merci aussi aux frères et sœurs du Gabon pour le cœur que vous avez aussi de soutenir que le Seigneur soit béni donc nous avons besoin que la fille tu as étudié j'avais j'ai déjà fait mes études j'avais fait la littéraire la littéraire donc la fille après l'entretien que j'ai avec elle elle a fait la littéraire donc elle a son bac et une telle personne on peut l'encadrer de pouvoir continuer peut-être les études supérieures ou soit de faire un métier un métier pour n'est-ce pas qu'elle soit qu'elle soit qu'elle soit de la vie et aussi avoir un logement là où elle pourra habiter c'est ça vraiment le besoin que le Seigneur soit béni ah béni soit le nom béni soit le nom béni soit le nom béni soit le nom du Seigneur Yeshua Yeshua est le même il est toujours le même béni soit le nom du Seigneur Yeshua va t'aider tu vas beaucoup aider le pauvre toi aussi le Seigneur va beaucoup t'utiliser tu vas aider le pauvre tu vas témoigner la mère du Seigneur et lui-même le Seigneur va te prendre en charge tu ne crois pas cela ? je crois Amen le Seigneur lui-même va te prendre en charge tu seras étonné de ce qu'il va faire tu seras vraiment étonné Alléluia Seigneur merci beaucoup pour ton amour Alléluia nous chantons au son de la trompette c'est au son de la trompette que Jésus viendra prendre son église Alléluia au son de la trompette 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 au son de la trompette